Salut les potes, c'est le dixième volet de cette série de vidéos consacrée à la création de notre propre programme perso et bien sûr je vais vous parler d'une fonction essentielle, c'est le notch. Mais elle est pas si essentielle que ça. Le notch, qu'est-ce que c'est ? Le notch, c'est un paramètre qui vous permet de rejeter ou d'accepter une plage de conductivité plutôt qu'une autre. Ça a un effet pervers et ça a un avantage. Imaginons que vous ayez une cible récurrente, genre capsule de bière par exemple, et qu'elle sonne toujours à 60. Et bien au bout d'un moment, c'est sûr que quand t'as creusé 20 capsules de bière, et bien t'en as ras le bol, et bien tu peux décider de rejeter uniquement ces capsules de bière en activant le notch. Pour ça, tu vas sélectionner la plage de conductivité correspondante à la cible qui te pose problème, et donc ça va systématiquement couper les tons de cette plage de conductivité. L'effet pervers, et bien c'est qu'évidemment toutes les cibles intéressantes qui seront sur cette même plage de conductivité vont être rejetées. Donc c'est à utiliser avec parcimonie parce que, imaginons que tu es sur une terre agricole qui regorge de plomb. Ça arrive très souvent, notamment sur les bas de terrain quand ils sont un peu en pente. Pourquoi ? Parce que, et bien, il y a des brûlis et tout ça, et toutes les cochonneries sont brûlées en même temps. Tu décides de rejeter ces cibles, et bien le problème c'est que sur la même plage de conductivité que ces petits plombs, et bien tu vas avoir les petites monnaies d'argent, tu vas avoir des petits billons, tu vas avoir des tas de petites choses comme ça qui peuvent sonner, et du coup tu vas les rejeter inévitablement, tu vas passer à côté. Donc je vous conseille de l'utiliser, et bien sur des endroits comme la plage par exemple, ou un centre de loisirs, ou un terrain de fête communale, sur lequel vous allez trouver une cible récurrente qui vous case vraiment les bonbons, et qui vous fait perdre un temps fou, et évidemment il vaut mieux accepter de perdre quelques cibles à ce moment là, pour optimiser son temps et trouver plus de choses. C'est comme ça qu'on va utiliser le notch principalement, ne l'utilisez pas en permanence, parce que vous allez louper beaucoup de choses. Les potes, si cette vidéo vous a été utile, et bien vous mettez un pouce bleu, évidemment vous commentez, et vous n'hésitez pas à rejoindre la page Réglages XPDEUS, sur laquelle vous pourrez poser vos questions, partager, et échanger avec une grande communauté, puisque c'est la plus grande communauté francophone active concernant le détecteur XPDEUS. Donc rejoignez-nous, on vous attend là-bas, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501